Alors vous reprendrez bien un petit peu de polémique d'Abu Dhabi. Dominicali privilégie le silence pour calmer les esprits. Notamment Christian Horner et Toto Wolff. Dominicali s'est relativement peu exprimé sur le sujet, et le PDG de la FOM s'en est justifié la meilleure réponse pour le moment, c'est le travail en silence. Ce dont Stefano Dominicali parle surtout, ce sont les audiences. Ah bah ils ont dû se frotter les mains, effectivement. Nous avons déjà parlé avec le président de la FIA, nous avons parlé des priorités qu'il devra affronter, et elles sont nombreuses. Mais à ce stade, il convient de garder le silence pour ne pas créer de nouvelles polémiques, dans une ambiance qui a très... surchauffé. Mais je tiens à dire que nous sortons d'une saison extraordinaire, suivie par plus de 2 milliards de personnes. Le dernier Grand Prix d'Abu Dhabi a été l'événement sportif le plus suivi en 2021. Ce sont des chiffres stratosphériques dont nous devons être fiers. Dominicali ne veut pas non plus donner l'impression d'interférer dans les affaires du successeur de Jean-Todd, Momo. Avec le changement de présidence au sein de la FIA, il peut aussi y avoir un changement d'équilibre au sein de la FIA, qui pour nous a un rôle absolument fondamental. Surtout en cette heure de trêve des confiseurs, l'ancien patron de Ferrari a dit espérer que les esprits se calmeraient, ne cachent pas vouloir éviter à l'avenir les diatribes ad hominem à bon entendeur. Ceux qui vivent avec des incertitudes, c'est qu'ils dorment bien. Mais nous avons beaucoup de doutes, et nous devons les affronter, et nous avons des problèmes qu'il faudrait éventuellement gérer. Nous devons évaluer jour après jour la relation qui doit être rétablie entre Red Bull et Mercedes, pour éviter les clashes personnels que nous avons vus et qui ne servent à rien. Oh, qui ne servent à rien, si, parce que ça fait parler de la F1 dans la presse généraliste, et dans la presse spécialisée, évidemment, donc ça alimente d'un côté la polémique, et les gens viennent voir les Grands Prix pour savoir comment ça va se passer entre Verstappen et Hamilton, entre Red Bull et Mercedes, etc. Donc d'un côté, ça l'arrange aussi, lui, Dominicali. Voilà, donc le silence est dehors, comme on dit, avec Dominicali. Bah écoute, prends pas parti, Dominicali, frotte-toi les mains de tes audiences, et puis voilà, quoi. C'est un peu ça qu'on peut résumer ça comme ça, on va dire. Malheureusement. Bon, je vous laisse réagir, ciao.